Toujours dans ce qui concerne la retouche photo, dans Photoshop, il existe un outil intitulé le remplacement par le contenu. Il est assez simple à prendre en main. Vous allez venir ici par exemple faire une sélection de l'objet que vous souhaitez supprimer, ici de la nageuse au milieu de la piscine. On va venir dans l'édition et vous allez avoir ici remplissage d'après le contenu. Votre interface va alors se modifier et montrer ici des petits points verts qui vont être en fait des références qui vont être pris par le logiciel pour venir remplacer la zone. Vous pouvez venir utiliser ici un plus et un moins pour venir adapter ce que vous souhaitez que votre ordinateur prenne comme référence et ainsi venir adapter le rendu à l'intérieur. En appuyant sur Alt, vous pouvez passer en négatif et repasser en positif à tout moment, bien sûr en utilisant le plus. Et donc là, j'augmente les références de l'ordinateur pour que celui-ci puisse mettre à jour très rapidement le rendu. Et vous voyez que ça permet d'avoir quelque chose qui soit relativement qualitatif en quelques minutes. Alors, ce ne sera pas toujours parfait quand il y a ce type de détails qui sont beaucoup trop importants. Mais ça permet malgré tout à l'ordinateur de s'entraîner, de proposer quelque chose. On peut bien sûr essayer avec d'autres choses. Par exemple, on pourrait très bien se dire que l'on souhaite faire disparaître le rond qui est ici. On souhaite n'avoir que du mur qui est en dessous, du sol. Remplissage d'après le contenu. Et automatiquement, vous voyez que le logiciel observe et vous supprime la partie qui est indiquée. Vous cliquez sur OK. Et vous avez maintenant un calque à part qui va permettre d'avoir l'effet qui disparaît. Vous pouvez venir le faire, bien sûr, également sur d'autres parties. Imaginons que vous souhaitez supprimer les deux personnes qui sont en train de bronzer ici. On sélectionne Édition, Remplissage d'après le contenu. Et là, le logiciel, alors forcément je ne suis pas sur le bon calque, va essayer de vous proposer quelque chose qui sera le plus proche possible de la photo. On voit qu'il a pris en référence ici la partie supérieure d'un parasol, ce qui n'est pas utile. Pareil, il a pris ces parties-là qui ne sont pas utiles et celles-ci. Donc je viens les enlever petit à petit pour qu'ils ne prennent en référence que les éléments adéquats. C'est-à-dire les morceaux de sol à côté, mais aussi la rambarre ou ce genre de choses. Si jamais vous voulez quelque chose d'un peu plus précis, vous pouvez faire un CTRL-D ou prendre ici votre outil de sélection de l'asso. Et en fait, vous allez juste venir faire une sélection qui va être beaucoup plus précise, de façon à ce que le logiciel puisse avoir beaucoup plus de précision dans ce qu'il doit remplir. Et donc pour ça, vous voyez, je passe rapidement sur les côtés. Et ainsi, il récupère plus d'infos et il va vous proposer quelque chose de plus logique. Encore une fois, ce n'est pas non plus un instrument magique. On est sur quelque chose ici qui est automatisé, mais ça permet rapidement d'avoir quelque chose qui se rapproche de la réalité. Et après, vous avez vu les autres outils un petit peu plus tôt. Donc vous pouvez très bien aller chercher maintenant votre tampon de duplication et dire que sur cette partie-là, on retravaille ici, on fait disparaître ce qu'il reste. Sur cette partie-là, on va reprendre à côté, voire même pourquoi pas, on peut aller chercher notre outil pièce que vous connaissez. Et ici, je vais juste prendre cette partie-là, l'adapter avec la partie qui est en dessous. Et ainsi, ça retravaille le tout et on a fait rapidement disparaître. Vous voyez nos deux touristes. Donc c'est un outil pour moi qui est essentiel de maîtriser et de tester. Il offre énormément de possibilités, mais parfois, ça prend un petit peu de temps, comme tout outil qui est lié à un algorithme. Parce qu'encore une fois, un algorithme, ça s'entraîne, un logiciel aussi. Et donc, ça peut prendre un petit peu de temps. Je vous invite à essayer. Et ensuite, vous pourrez passer à l'exercice suivant qui va vous montrer un autre outil d'automatisation qui s'appelle le Neural Filters, qui est lui aussi très intéressant et très rapide pour pouvoir retoucher vos clichés si jamais vous faites de la photo. Merci. Merci.